Bonjour, je tenais à vous offrir une version améliorée du logiciel Progelium avant l'arrivée du prochain module de gestion des classeurs qui est prévu début janvier 2019. Alors la première amélioration concerne le mini pass. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le mini pass c'est un mot de passe un petit mot de passe de deux trois caractères voire quatre avec des chiffres des lettres comme vous voulez qui vient se substituer à votre mot de passe initial complexe plus complexe voilà donc l'objectif c'est en fait d'avoir plus de confort saisir un petit mot de passe rapide pour pouvoir accéder au logiciel sans renier la sécurité c'est à dire qu'en fait il ya un système de sécurité qui est mis en place qui consiste en fait à la moindre erreur de saisie du mini pass de le désactiver et donc vous êtes obligé du coup de saisir le mot de passe complet pour pouvoir débloquer l'accès alors à l'usage on a rencontré on a constaté que on se trompait facilement d'une touche et on se désactivait malencontreusement le mini pass et du coup on était obligé de recevoir le mot de passe complet donc pour remédier à cela et sans renier donc à la sécurité j'ai rajouté une tentative supplémentaire pour du mini pass c'est à dire que si vous vous trompez la première fois vous pouvez rejouer refaire une tentative si jamais vous vous trompez à cette deuxième fois et à ce moment là vous serez obligé de ressaisir le mot de passe complet de votre profil alors nous allons voir maintenant le la deuxième amélioration qui concerne en fait l'ajout d'un deuxième domaine actuellement vous aviez jusqu'à maintenant donc un seul domaine qui s'appelle l'accès personnel que vous voyez ici dans l'entête de cette fenêtre gestion des profils maintenant vous pouvez donc accéder à un deuxième domaine en cliquant sur cette petite flèche verte et là vous voyez donc accès professionnel donc en switchant vous pouvez switcher de l'un à l'autre en cliquant sur cette flèche et ainsi quand vous avez cliqué sur le bouton accès vous aurez donc accès à l'ensemble de votre documentation qui est liée à l'un ou l'autre des domaines donc vous avez bien une séparation ça vous permet en fait de switcher de l'un à l'autre et d'accéder à un type d'information qui est complètement cloisonné ou pas parce que éventuellement vous pouvez quand même libre à vous dans le logiciel faire des liens des accès à ouvrir des documents dans la rosace notamment par exemple mettre dans des pétales faire des liens vers les documents qui appartiennent à un autre domaine donc vous êtes libre par contre à la base il est possible de créer deux domaines complètement distincts et qui se traduit concrètement par une deux bases de données qui enregistrent justement vos classements et ces deux bases de données sont vraiment dissociées donc en termes de par exemple en termes de sauvegarde quand vous allez sauvegarder vos documents de classement en fait si vous avez deux domaines n'oubliez pas de switcher vers le deuxième domaine pour effectuer aussi sa propre sauvegarde parce que comme je vous le disais c'est une base de données qui est propre à chacun des domaines voilà donc pour définir un domaine enfin le deuxième domaine en question va cliquer sur cette flèche verte et vous allez pouvoir faire modifier donc là et ça vous indique qu'il n'y a pas de mot de passe donc c'est juste pour vous inciter à en mettre un voilà et là vous avez donc deux onglets donc définition et accès professionnel je vais cliquer sur accès professionnel pour indique pour information les mots de passe maintenant est apparaît sur le deuxième onglet donc maintenant vous avez un mot de passe par domaine donc là on est sur le domaine accès professionnel vous pouvez le modifier donc vous pouvez modifier donc ce nom de domaine et le remplacer par ce que vous voulez si vous voulez par exemple créer un domaine dédié à votre conjoint vous pouvez mettre son prénom par exemple et puis dans le domaine principal qui était accès personnel vous pouvez mettre votre prénom à vous ici j'avais mis un peu n'importe quoi vous en faites pas vous faites pas attention donc là vous définissez donc les chemins d'accès propres à chacun à chacune de ces rubriques donc ici vous avez la base de données donc vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait pour l'accès personnel je vais revenir sur l'accès personnel je vais faire modifier et là vous voyez donc moi vous avez à voir ici vos propres chemins d'accès donc vous allez pouvoir éventuellement donc copier ces chemins d'accès pour les coller dans l'accès professionnel voilà mais attention attention ne mettez pas le même chemin donc je fais que la copie c'est simplement pour pour récupérer l'ensemble de l'arborescence qui m'est propre et puis par exemple si j'ai un deuxième disque dur je vais pouvoir mettre par exemple l'unité une autre unité l'unité k mettons vous pouvez mettre un autre chemin d'accès qui vous est propre en tout cas il faut pas mettre le même chemin d'accès que l'autre domaine principal parce que comme je vous le rappelle c'est deux bases de données distinctes d'accord donc vous mettez ici donc le chemin d'accès qui va en qui va localiser en fait votre base de données pareil ici bibliothèque c'est quoi c'est le premier principe c'est le premier de répertoire qui va englober l'ensemble de vos sous répertoire de vos de vos documents donc si vous avez plein de documents des fichiers word excel avec des sous répertoire par classement par rubrique par exemple comptabilité facturation clients livres cinéma etc tous et tous et sous répertoire ce doivent être je vous le conseille rassembler dans un même répertoire ce qui permet par la suite de faciliter votre sauvegarde parce que vous avez qu'un seul répertoire global à sauvegarder qui regroupe l'ensemble de vos informations donc là mettez le répertoire principal de votre documentation ici dans la phase de bibliothèque ensuite carton c'est un le répertoire un répertoire de travail fourre-tout qui vous permet en fait quand vous n'avez pas le temps de classer vos documents bas de les mettre dedans éventuellement vous pouvez créer des sous répertoires dans carton pour essayer de faciliter faire un pré classement pour ensuite bas classer un peu plus tard vos documents donc là mettez le répertoire qui le qui vous convient donc je rappelle pour accéder donc à au répertoire vous cliquez sur ce bouton des trois petits points et là vous naviguez dans l'explorateur windows et vous sélectionnez le répertoire donc moi par défaut je mets toujours dans mes documents et je vais mettre carton ici et je le sélectionne voyez donc là alors là pareil vous pouvez mettre soit vous mettez le même répertoire carton que l'autre domaine donc ça vous êtes libre de mettre la même chose parce que bon c'est un répertoire de travail fourre-tout après c'est à vous vous pouvez mettre carton 2 ou carton professionnel enfin c'est libre à vous de spécifier le répertoire carton qui vous convient après pour la sauvegarde c'est pareil il vous faut un répertoire dissocié que celui de l'autre domaine pour bien distinguer les sauvegardes de l'un et de l'autre domaine ensuite vous avez ici le mot de passe qui est propre au domaine vous pouvez mettre soit le même mot de passe que votre accès personnel ou soit un mot de passe différent et aussi la possible une autre possibilité c'est que vous pouvez mettre deux mots de passe différents pour chacun des domaines et avoir le même mini passe pour les deux ça vous permet en fait d'avoir un accès rapide avec un même mini passe donc au niveau mémo technique c'est facile par contre pour protéger avec des mots de passe différents c'est possible pour chacun des domaines en question voilà donc là je vais pas le faire c'était juste pour vous montrer comment comment on fait je reviens ici et donc pour quand vous allez donc accéder à votre domaine il suffira donc de switcher de l'un à l'autre en cliquant sur cette flèche verte et puis de cliquer sur accès voilà alors nous allons voir maintenant les dernières améliorations concernant cette première partie donc il s'agit du paramétrage de la gestion donc du profil pour cela je vais cliquer sur le bouton modifier et là vous voyez dans cette partie là deux listes déroulantes qui vous permettent en fait de choisir le paramétrage du domaine et de la première fenêtre qui va s'ouvrir dès qu'on appuie sur le bouton accès du profil alors je m'explique si vous souhaitez que dès lors que vous ouvrez le logiciel que ce soit l'accès au domaine professionnel qui soit sélectionné en premier et bien vous choisissez l'accès professionnel ici ensuite si vous voulez que ce soit le module des sites internet favoris qui soit affiché en premier lieu dès que vous appuyez sur le bouton accès depuis votre profil et bien vous sélectionnez site internet favori sinon vous choisissez rosace lien usuel donc pour notre exemple là je vais choisir site internet je vais cliquer sur modifier voilà et là je vais cliquer je vais fermer la fenêtre et je vais la réouvrir pour vous montrer comment ça réagit oui donc il a positionné donc la sélection du domaine sur accès professionnel comme je lui ai spécifié dans le paramétrage je reviens sur le domaine personnel je vais cliquer sur accès et vous allez voir voilà je tape mon mot de passe quand même voilà et je fais accès et vous voyez donc je tombe tout de suite sur le domaine des sites internet et non pas sur la rosace la rosace que voici nous voici donc dans cette deuxième et dernière partie de cette vidéo donc nous allons voir la télécommande car c'est elle qui a subi quelques aménagements quelques correctifs dans cette version actuelle donc nous en voir tout de suite la télécommande donc pour y accéder vous devez de toute façon à avoir au moins donc le module des sites internet si vous ne l'avez pas encore je vous je vous invite donc à vous à vous la procurer en allant sur le blog progelium.com donc j'accède à la rosace et vous avez ici en haut à droite ce rectangle orange ce petit logo en cliquant dessus vous allez voir apparaître donc cette télécommande alors la nouveauté c'est que elle s'adapte en hauteur automatique m par rapport à la taille de votre écran autre chose c'est que si vous avez deux écrans vous avez une amélioration dans l'affichage des fenêtres du logiciel et une mémorisation des positionnements la télécommande quand vous la fermez et bien son son sa position est enregistrée de telle façon à ce qu'elle puisse se réafficher à l'endroit à laquelle vous l'aviez laissé initialement sauf si vous l'aviez mis sur le deuxième écran par précaution je la repositionne dans ce cas là sur le premier écran parce que vous pouvez éventuellement ne plus avoir accès au deuxième écran et auquel cas c'est embêtant parce que vous ne verrez plus apparaître la palette enfin la télécommande dans le deuxième écran si celui-ci était désactivé ou manquant voilà donc amélioration sur le positionnement de la télécommande et également des fenêtres en cas de double écran pour en revenir donc à cette télécommande une amélioration au niveau de l'ergonomie vous avez ici deux boutons qui sont apparus et plus un bouton menu alors le bouton ce bouton ici agrandissement vous permet en fait d'afficher alors là le problème c'est que je vais vous réduire un petit peu l'affichage la taille de la fenêtre agrandie parce que le problème c'est que je peux pas vous montrer complètement l'agrandissement total de ma fenêtre parce que je suis dans un cadrage vidéo qui m'empêche la visualisation totale de mon écran donc là j'ai réduit un peu la taille de l'écran mais sachez que la largeur de la fenêtre est adaptée automatiquement par rapport à la taille de votre écran donc ce qui vous permet en fait de basculer en cliquant sur ce bouton de l'un à l'autre ça une vue agrandie ou une vue réduite de votre télécommande ici amélioration avant vous aviez un petit rectangle orange et qui vous permettait en fait de réduire la fenêtre enfin la télécommande en un tout petit rectangle orange et j'ai constaté que ça posait quand même pas mal de soucis notamment des petits problèmes avec la réduction de la fenêtre et des fois vous aviez du mal à réouvrir la fenêtre la télécommande qui restait parfois coincé donc j'ai annulé cette cette ce rectangle orange au profit d'un d'un autre système beaucoup plus simple qui en fait correspond à l'iconisation de la des fenêtres en fait que je gère moi même via ce petit bouton donc un petit bouton avec un trait au milieu donc si je clique dessus et bien votre télécommande disparaît mais vous pouvez la faire réapparaître en cliquant sur donc dans la barre des tâches que je vais pas pour vous faire apparaître parce que elle est en dehors de ma de la de la 4 de la fête de cadrage de ma vidéo mais sachez qu'elle est c'est l'icône quand vous réduisez une fenêtre et bien l'icône de la fenêtre apparaît dans votre barre des tâches il suffit de cliquer sur la barre des tâches sur l'icône en question et vous voyez réapparaît tout simplement la télécommande que voici voilà alors en termes d'amélioration vous avez constatant la recherche alors maintenant le bouton recherche se situe ici en cliquant dessus vous voyez apparaît donc une zone de saisie et là vous pouvez donc choisir un critère je vais mettre formation mettons formation je tape entrer et voyez donc tous les tous les liens tous les sites internet qui contiennent le mot formation apparaît alors l'amélioration consiste en fait à comment dire la recherche s'effectue en plus du titre elle va s'effectuer également sur les mots constituant l'url c'est l'adresse du site internet comprend www.lenondedomaine.com par exemple et donc si l'un des mots constituant l'url comprend votre critère de recherche et bien ce site va apparaître même si le mot n'apparaît pas dans son titre et vice versa voilà l'amélioration apportée au niveau de la recherche alors le bouton recherche quand vous cliquez dessus vous voyez donc la zone apparaît si vous double cliquez sur la zone de saisie le bouton recherche réapparaît voilà concernant les logins et mot de passe alors quand vous cliquez sur sur un site internet donc je vais faire une recherche sur amazon par exemple amazon voilà j'ai mon compte amazon voilà donc si j'ai mon mini passe pour accéder à mes logins et mot de passe donc je tape mon mini passe voilà pour activer l'affichage de mes logins et mot de passe donc en cliquant sur le titre du site internet voilà ça affiche donc le site en question et là je vais m'identifier par exemple ici et donc ma fenêtre ma télécommande me permet d'accéder au login et mot de passe donc clique sur login et voyez donc à la place du titre j ici donc le login j'ai pas besoin de sélectionner de copier c'est déjà présent dans votre presse papier vous avez directement à faire simplement un coller et vous voyez apparaître ici le login ensuite vous avez ici le mot de passe alors le mot de passe n'apparaît pas automatiquement comme le fait le login par précaution par sécurité mais si vous faites un double clic vous verrez apparaître ici le mot de passe donc ça peut être utile dans le cas par exemple des sites de banque qui vous demandent de saisir enfin pas de saisir mais de cliquer sur des boutons numériques sous forme de clavier numérique et là il vous faut du coup voir visualiser les chiffres pour pouvoir les cliquer dessus en fait donc sinon vous faites un coller du mot de passe voilà et vous aurez votre pot de passe qui va se coller automatiquement ici et vous pouvez cliquer donc sur identifier vous connecter selon le site internet alors une autre amélioration a été apporté à la télécommande grâce au bouton menu donc initialement vous aviez un bouton traduire qui était à avant donc tout en bas de la télécommande maintenant vous avez accès directement via le bouton menu donc en cliquant sur traduire vous avez donc la fonctionnalité de google de google traduction pour faire vos traductions rapidement voilà ensuite alors là et des choses que vous n'aurez pas parce que moi j'ai une version avancée du logiciel que qui est en cours de développement vous aurez par contre ici accès à ces options module rosace et module site site favoris alors module rosace ça vous permet simplement de basculer sur le module rosace voilà donc je reclique sur la télécommande et là si je clique sur module site internet ça vous permet d'accéder directement au site internet donc c'est simplement un accès direct via la télécommande de vos modules voilà donc actuellement vous voyez le module classeur vous ne l'aurez pas parce que il est en cours de développement ensuite pour fermer le logiciel mais complètement vous pouvez cliquer sur bout de le bouton quitter logiciel sinon si vous voulez simplement fermer la fenêtre de la télécommande vous allez simplement revenir sur le l'écran précédent sur lequel vous étiez précédemment voilà c'est donc cette formation se termine merci de l'avoir suivi n'oubliez pas donc de télécharger et d'installer cette version pour bénéficier de ces améliorations les nouvelles versions nécessitent l'installation de cette version actuelle qui est disponible dans votre espace client merci à vous et merci si cette formation et ce logiciel vous plaît ben merci de m'encourager en likant cette vidéo pour qu'elle soit propulsée sur internet merci beaucoup et à très bientôt au revoir